Musique On va vous montrer comment réaliser le fameux topping, vous savez le truc un petit peu crémeux qu'il y a sur les cupcakes Et là on a la bonne idée et la bonne recette Une chantilly de mascarpone d'amiens, beaucoup plus légère et gourmand en bouche Alors beaucoup plus légère c'est mascarpone et crème fraîche, tout est relatif Par contre ça va être super émotionné, vous allez voir c'est ultra gourmand C'est parti la recette Allez on y va, de la crème liquide entière bien froide Alors entière parce que allégée ça marche beaucoup moins bien Et ici il faut qu'elle soit bien bien froide, on l'a bien mis au réfrigérateur pour que la crème soit bien bien glacée Tout à fait, ensuite du mascarpone bien froid également Le secret c'est ça, c'est tous les ingrédients bien froid, bien froid, bien froid Et le bol de votre robot également bien froid Si possible, tu vas parfumer ta crème avec une gelée de rose ou avec un sirop de rose Mais dans vos recettes de topping, qu'est-ce qu'on peut mettre comme sucre ? On peut soit utiliser un sucre parfumé ou un sirop de fruits ou de fleurs Voilà une chose très très simple et une chose qui soit en tasty, goûteuse Allez vas-y Allez Est-ce qu'elle est bien la crème là comme ça ? Ouais c'est suffisant, on peut l'arrêter, tu vois elle a une belle texture Une vraie moussara d'oeuf Voilà, il faut l'arrêter avant qu'elle graine Il ne faut pas trop la monter parce que sinon elle va grainer Donc là, il va nous rester à la mettre en poche à douille et à la mettre sur les cupcakes refroidis Et on vous a montré comment réaliser un joli topping cupcake Vraiment irratable, que vous allez parfumer de votre façon C'est vraiment trop bon C'est parti !